On va refaire tout ce qui s'est dit dans les ateliers, mais en résumé, aujourd'hui si on prend les accidents graves et mortels alors que c'était une priorité affichée dans le plan santé de travail numéro 4, eh bien il y en a, juste pour l'année 2022, il y en a eu 93 de plus, dont on est à plus de 700 morts, ce qui est quand même relativement colossal, alors que normalement l'accent a été mis sur l'imprévention, on aurait dû avoir une presse évidemment dans le cas. Si on prend les maladies professionnelles, en télétravail, moi j'ai commencé avec les TMS, ça fait 35 ans, il y en a de plus en plus, 87% des maladies professionnelles sont des TMS. Si on prend les risques psychosociaux, c'est pareil, l'explosion des risques psychosociaux, on sait que ça bruit l'ambiance, le travail dans les entreprises, et pourtant il y en a toujours autant, alors qu'on en parle depuis des années, et pourtant il y a eu le procès de France Télécom avec des condamnations, pour la première fois, des condamnations au pénal de dirigeants du CAC 40, même si c'est des condamnations symboliques, il n'empêche que c'est quand même des condamnations avec des années de prison, certes avec sursis, mais on voit bien que la santé au travail, non seulement elle ne progresse pas, mais elle recule. Et si on prend un indicateur qui est sorti, nous, qu'on a publié cette semaine, qui est le bilan des services de santé au travail pour l'année 2022, qui a été faite par le ministère du travail, le nombre d'inaptitudes, je le disais ce matin dans un atelier, le nombre d'inaptitudes a permis de 135 000 inaptitudes. Quand on sait que 95% des inaptitudes se tradisent par des licenciements, ça donne une idée de la catastrophe annoncée. Et je ne vous parle pas de ce qui va se passer, évidemment, avec le recul de l'âge de l'Europe. Voilà le bilan. Une fois qu'on fait ce bilan, la première question, c'est qu'est-ce que ça dit de la prise en charge syndicale, militant ? Qu'est-ce que ça ne dit pas ? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour inverser la tendance ? Pas simplement au niveau institutionnel, mais au cœur de l'acteur, dans les entreprises, dans les administrations, comment on peut s'organiser pour ça ? Et puis après, il y aura, dans cette même séquence, d'autres questions sur l'absence du CHSCT. Il y en a évidemment beaucoup été question. Le fait, par exemple, qu'il y a une étude de l'IRES qui est sortie, qui a été commandée par la CTT, qui montre qu'effectivement les ordonnances macron, c'est une catastrophe sociale. Donc, qu'est-ce qu'on fait à partir de là ? Comment on s'arrange ? Comment on discute de ça ? Voilà, les deux volets. Et on commence par lui, ceci dit. D'abord, qu'est-ce qu'on fait ? On commence par sortir les morts, les accidents du travail de l'invisité. Parce qu'aujourd'hui, il y a un grand scandale. C'est qu'on a une hécatombe en travail. C'est deux à trois morts par jour en fonction de la façon dont on compte. C'est 2500 accidents du travail par jour. Les chiffres sont énormes. La France est sur le podium européen et on n'en parle jamais. C'était le seul avantage de cette campagne relativement ridicule qu'a lancé le ministre du travail. C'est que ça permettait de mettre un peu une visibilité sur cette hécatombe. Donc la première chose, c'est de sortir ce scandale de l'invisibilité pour ce qui est la stratégie qu'on a eue sur les violences conjugales des féminicides. C'est la stratégie des féministes qui a plutôt bien fonctionné de ce côté-là pour montrer que ce ne sont pas des faits divers, des faits isolés, mais c'est un problème systémique qui est lié à l'organisation du travail. Et ces violences sont d'autant plus invisibilisées et organisées de façon d'autant plus cynique qu'elles ne touchent pas tout le monde pareil. Elles touchent essentiellement les salariés de la sous-traitance. Elles touchent plus les ouvriers employés que les cadres. Les cadres sont touchés différemment. Elles vont être touchées plus par les affections psychiques et toutes les pressions mentales. Et sur la mortalité et en partie des actions mentales, elles sont à toucher pareil. Ça va toucher plus les intérinaires, ça va toucher beaucoup les jeunes, ce qui est un scandale. On imagine parfois, quand on n'est pas le sujet, que c'est plus des personnes seniors qui sont un peu fatiguées et qui vont avoir des accidents ou des soucis au travail. Mais ce n'est pas du tout le cas. C'est plutôt des jeunes en pleine santé, en pleine forme physique qui sont touchés. Pourquoi ? Parce qu'ils ne connaissent pas forcément les procédures de sécurité et surtout qu'ils n'ont pas l'assise nécessaire pour l'entreprise pour pouvoir dire non et pour pouvoir imposer de faire autrement. Donc la première chose, c'est qu'on sort de l'invisibilité, on en fait un sujet politique pour montrer que ces violences sont systémiques. Et ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on montre qu'il n'y a aucune fatalité. Ce n'est absolument pas inévitable. Et quand on veut faire autrement, on peut. La preuve, ailleurs, en Europe, les autres ont mieux. Alors il faut faire attention parce que les chiffres, parfois, ne sont pas calculés pareils. Donc il y a aussi des chiffres qui sont dans son pleuil. Mais l'expérience qu'on a eue grâce aux JO, comme sur les Jeux Olympiques, on a bien fait comprendre qu'ils étaient au cœur des projecteurs médiatiques et que tout le monde au travail aurait un énorme retentissement médiatique. Comme la CGT s'est battue pour qu'il y ait une exemplarité sociale et l'endroitementale, qui n'est pas encore là pour en parler à terme, il reste quelques petits soucis à régler. Et bien grâce à ça, on a obtenu une charte sociale des Jeux Olympiques qui a permis que les chantiers de construction des JO soient traités de façon complètement différente, avec des droits et prérogatives supplémentaires pour les représentants du personnel, avec un accès systématique au chantier, des heures de délègue supplémentaires, des étagements supplémentaires, des régions de suivi de chantier organisés systématiquement avec tous les sous-traitants. Et c'était nous qui faisions les 2 ans de visite systématiquement devant tout le monde. Un contrôle accru des inspections du travail, comme il n'y avait pas eu de moyens supplémentaires, les inspecteurs et inspecteurs du travail qui ont plus contrôlé les chantiers de JO ont moins vu que les autres, donc c'est un problème. Mais en attendant, le point intéressant, c'est que ça monte, c'est QST, vous allez dire, si on avait dans les JO qui ont montré ça, mais au moins on a cette expérience, ça montre que quand il y a plus de moyens pour la présentation du personnel, quand il y a plus de moyens pour l'inspection du travail, eh bien, il n'y a pas eu de mort sur les chantiers de JO et les accidents de travail ont été divisés par 4. Donc on voit que quand on met le paquet en termes de moyens, ça change la donne en termes de résultats. Et puis les autres mesures structurelles à prendre, c'est évidemment la sous-traitance qui est un facteur de risque très important, d'abord parce que ça déresponsabilise les donneurs d'ordre et parce qu'on se retrouve avec, à la fin, le lampiste qui est lâché par les multinationales et qui se retrouve, lui, qui est poursuivre le pénal, alors que ce sont les multinationales qui sont responsables des conditions de travail. Et puis la sous-traitance, c'est un facteur aggravant parce que ça désorganise en profondeur les collectifs de travail qui n'existent plus de fait. et donc ça rend quasiment impossible tout travail de prévention, de formation. Ça empêche, on sait que les gestes professionnels, ils ne s'acquirent pas tout seuls, ils s'acquirent aussi en collectif. On travaille d'une façon parce que le collègue à côté travaille d'une autre. Et en général, quand il y a un accident du travail, ce n'est pas le fait d'un individu tout seul, c'est qu'il y a eu un dysfonctionnement dans la façon collective de travailler. Donc quand il n'y a pas de collectif de travail parce que c'est des intérimaires ou des entreprises du traitant, c'est un facteur de risque très fort. Facteur de risque aussi parce que quand on est dans une société sous-traitance, on a souvent moins de droits collectifs, moins de syndicats implantés et moins de capacité de se défendre. Et puis le dernier aspect important, c'est les sanctions. Aujourd'hui, il y a une impunité trop totale qui fait qu'il y a un calcul cynique d'un certain nombre de directions. Oui, la prévention, ça coûte cher. Et on l'a su totalement. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, la prévention, ça coûte plus cher que le fait d'avoir des accidents puisqu'il y a très peu condamnations. Et quand il y en a, elles sont à un niveau cosmétique. Donc il faut durcir considérablement les sanctions, les enjérir à tous les niveaux pour forcer les boîtes à investir dans les boutiques de prévention. Merci. Benoît. Alors, moi aussi, la question, que faire ? J'ai envie de répondre des assises en particulier. Non, mais c'est-à-dire, c'est dans l'idée que je vais donner Sophie à l'instant, de visibiliser, de travailler ces questions santé au travail. Des assises, dont je tiens à saluer vraiment l'affluence, l'énergie que ça nous donne. Et on a parlé de pratiques syndicales, on a parlé d'efforts du salariat en général. Et donc, je pense que ça nous donne aussi d'énergie. Et effectivement, il faut que ces questions soient traitées, soient mises sur le devant de la scène, soient visibilisées. Parce que trop souvent, effectivement, on a une absence de prise de conscience de leur caractère syndical. Donc, faire apparaître la réalité, faire payer les employeurs publics y compris, je vais y revenir, et aider les personnels eux-mêmes à faire reconnaître le lien qu'il peut y avoir entre le travail et une pathologie. Le premier axe d'action, ça doit être absolument de travailler en prévention primaire, comme on dit. C'est-à-dire ne surtout pas aboutir à une situation où on viendrait compenser, colmater une situation de travail dégradée par des dispositions qui viennent après, mais bien être dans la disposition où on combat l'organisation du travail qui le rend pathogène. c'est ça la prévention primaire, c'est-à-dire détruire le risque, supprimer le risque, faire en sorte qu'il n'existe plus. Trop souvent, on est amené syndicalement, on nous amène, l'administration, les employeurs, nous amènent à rendre acceptable une organisation du travail qu'on considère comme meilleure, parce que plus productive, plus rentable, etc. Il ne s'agit pas de rendre acceptable le stress de travail, le néomanagement, les pressions qui peuvent s'exercer sur les salariés, il s'agit de les supprimer dans nos interventions syndicales. Et ça, c'est important, on parle de prévention primaire, parce que ça veut dire effectivement agir en amont, mais je pense que ça, c'est un des éléments importants qu'il faut retenir sur nos interventions en santé au travail. Sur l'état des lieux, pour ce qui concerne la fonction publique, nous, on n'est pas concernés par le plan de santé au travail qui peut exister, en tout cas, il ne découle pas d'un accord, mais pour nous, c'est une sorte de feuille de route décidée unilatéralement, qui a été établie en mars 2022 et qui contient de très nombreuses mesures qui doivent être mises en oeuvre avant 2025. Mais la FSU, dans le cadre intersyndical complet, dans la fonction publique, avait déclaré que ce plan était d'une telle insuffisance qu'il était indigente, parce qu'en réalité, il ne faisait que rappeler un certain nombre de mesures légales et d'obligations normales de l'employeur qui ne sont déjà pas mises en oeuvre et sans prévoir de contraintes sur les employeurs pour les mettre en oeuvre. Et donc, dans la fonction publique, on a des employeurs qui, dans une proportion importante, ne mettent pas en oeuvre la réglementation et qui en nous font de moins en moins les moyens de le faire avec les restrictions budgétaires qui sont toujours plus grandes, on le sait. Et ça donne par exemple le fait que concernant les accidents du travail, dans la fonction publique, leur recensement est très déficient. On a des données très parcellaires qui sont issues notamment des données que peuvent nous fournir les caisses de retraite, la CNR, la CR, etc. Mais c'est très parcellaire, c'est très compliqué d'avoir accès à une connaissance fine du phénomène. Il y a eu quand même une amélioration de la législation en 2017 avec l'inscription dans la loi de l'accident de service et de trajet pour les fonctionnaires, ce qui a permis de faire mieux reconnaître certaines situations. Et sans avoir d'enquête exhaustive, ce qu'on constate, c'est une augmentation de la reconnaissance, mais ça a été également des risques psychosociaux. Alors, est-ce que ça relève une meilleure prise en compte de cette problématique, une meilleure conscientisation, ou, mais c'est sans doute les deux, de la montée du risque lui-même ? Et c'est probablement beaucoup plus la montée de ces risques psychosociaux qui fait qu'on en recense plus, qui fait qu'on intervient plus dessus, et qu'au final, ils sont mieux reconnus, effectivement. On parvient quand même, on doit dire, à mieux défendre les personnels à la suite d'agressions, à la suite de tensions liées à l'organisation du travail, organisations qui peuvent être pathogènes, ou à des méthodes managériales, qui le sont aussi, mais on est évidemment très loin de couvrir le réel. Le mal-être au travail, c'est une réalité, on l'a dit également, c'est une réalité en augmentation. Donc, on a effectivement une question et un problème systémique. Le mal-être au travail, on le voit par de multiples indicateurs, j'en rajouterai simplement un, qui est tout simplement le nombre de démissions, la hausse des demandes de rupture conventionnelle. Et donc, pour avancer la tendance, il faut aussi recréer recréer le pouvoir d'agir dans les instances et pour les agents que je reparlerai. Merci. Applaudissements Ah bon, c'est quand on arrive aux trois heures, on n'est pas réglé. Oui, c'est ça. Non, mais je partage, et je pense que c'est ça aussi qui est important dans ces journées et ces assises, c'est de voir aussi tous les points communs qu'on a entre nos trois syndicats sur un certain nombre de questions. Donc, on partage ce qui a été dit sur le fait de pouvoir sortir de l'invisibilité ces accidents du travail, des maladies professionnelles. Et je pense que notre organisation, j'allais dire, ils travaillent quasiment tous les jours grâce à vous, en fait, directement. Il y a aussi ce qu'on partage sur ce que tu viens de dire aussi, le mois, sur la prévention, faire le lien directement aussi avec les travailleurs, les travailleuses sur ces questions-là pour aussi faire prendre conscience de leurs conditions de travail, la question des sanctions aussi, qui me paraît assez centrale, et celle des luttes. Alors moi, je voulais quand même revenir sur aussi le fait que ce qui me frappe, c'est que, et sûrement, ça a été dit au cours de cette journée, ce qui me frappe, en fait, c'est qu'on est passé quand même d'une phase où on a vraiment mis en place des outils, des instances, on a véritablement reconnu ce sujet des conditions de travail dans toutes ces dimensions, qui ont pris les RPS, et à cette période-là, c'est que c'est le succédé, vraiment, celle où on est repassé vers des lois qui ont minoré et qui ont vraiment raboté tout ce qui était instance et possibilité d'agir, ce qui prouve que quelque part, peut-être ce gouvernement, mais aussi les employeurs derrière, parce que je pense qu'il faut avoir ça en tête, il y a eu aussi une pression assez incroyable pour que justement tout ce qui avait été mis en place se conditionne à minima et pas complètement. Donc, je parle évidemment de la mise en place des CSE, de la médecine du travail, des lois de travail, et accompagner tout ça d'un siphonnage des droits. Donc, évidemment, il y a une bataille peut-être à reprendre aussi sur ces questions-là et mettre au cœur aussi notre communication qu'on est passé de cette phase « optimiste » sur les conditions de travail à quelque chose qui aboutit au constat aujourd'hui que vous avez fait. On pense pour Solidaires aussi que, et on va en parler assez longuement parce qu'on a notre congrès fin avril, qu'il s'agit de faire des instances aussi, des outils au service de l'action syndicale. C'est à la fois avoir des réflexions sur le CSE, qui doivent avoir la maîtrise du droit d'alerte et du vote des expertises, par exemple, des choses assez concrètes. Le rétablissement des CHSCT, je pense que ça a été dit largement, mais aussi peut-être leur donner un pouvoir coïncidif plus important. Et ça nous semble intéressant d'avoir ces revendications aussi pour que les instances reprennent aussi le pouvoir. Mais tout ça, évidemment, ça ne se fera pas non plus sans rapport de force. Et je pense que, Sophie, l'a dit largement, je pense qu'on va y revenir aussi dans les interventions, on ne peut peut-être pas faire très long là-dessus, mais sans rapport de force, c'est compliqué pour tous les sujets, vous le savez bien. Donc, il faut à la fois peut-être lier ce sujet des conditions de travail avec ce qui est porté aussi sur les questions de salaire, avec aussi ce qui se passe dans l'actualité. Tu vas parler des Jeux olympiques et je pense que c'est effectivement quelque chose qui rencontrait les choses et qui donne une lumière particulière sur cette question des conditions de travail. Je pense qu'il y a la question de l'unité syndicale qui n'est absolument pas neutre et qui peut aussi être porteuse dans ce rapport de force. Et je pense que, par exemple, des campagnes à mener collectivement, notamment peut-être sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, pour avoir aussi une complète et intégrale indemnisation de tous les préjudices, ça peut être quelque chose aussi qui parle directement à tous les travailleurs et travailleuses. Juste un mot, disparition du CHSCT, il y en a été beaucoup question de ces deux journées, mais on a la perspective, il y a un rapport qui est sorti parlementaire, de simplifier des droits pour rendre les heures aux Français, qui veut augmenter les seuils de minima pour déclencher un CSE. On parle de 250, c'est qu'on fait par rapport. Est-ce que là, on peut viser, question, mais, sur une mobilisation collective des huitaires, des syndicats, sur cette question ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez visé ? Est-ce que c'est quelque chose qui a été bien ? Je pense qu'il faut avoir la réflexion globale là-dessus parce qu'on voit déjà qu'il y a un problème de fonctionnement dans ces CSE. Je pense que ça a été dit assez largement par vous. Pas assez de temps, pas assez de droits associés. Donc, on sait aussi que les petites entreprises ou les moyennes entreprises ont encore moins les moyens de mettre en place les choses. Donc, c'est un peu la fausse bonne idée, je le dirais. Mais après, on n'a pas encore de positionnement très avancé là-dessus et je pense que ça fera partie aussi de nos discussions qu'on a. D'accord. Ça concerne moins le privé. Oui. On peut penser que ça s'égalisera très vite. Du coup, je vais l'apprendre vraiment très vite parce qu'effectivement, il y a eu une logique d'égalisation. Les ordonnances Macron, elles se sont traduites aussi d'une certaine manière par la loi TFP de 2019 qui a fusionné les instances pour essayer plus ou moins d'en faire quelque chose qui ressemble davantage au privé. C'est-à-dire, pour la fonction publique, alors, pour la fonction publique, il y avait moins, sans doute, de capacité d'expertise, de capacité d'exister en justice. Donc, d'une certaine manière, on y a moins perdu. On y a perdu, dans le passage du CHSCT à la FSST, on y a perdu surtout de l'indépendance d'action puisque les délégués sont de l'une et de l'autre instance, de la FSST et de l'instance plénière. Donc, on y a perdu et donc, on doit pouvoir s'inscrire dans une logique de reconquête, de droit, de haut niveau, de capacité d'expertise, de capacité d'avoir un regard spécifique sur toutes les questions d'organisation du travail en matière de santé et de sécurité. Et donc, tout à fait favorable à s'inscrire dans une dynamique qui pourrait porter ces questions du rôle des instances qui ne doivent pas être, ça a été aussi beaucoup dit dans ces assises, qui ne doivent pas permettre de faire le travail d'expertise à la place de l'administration ou de l'employeur. Mais, donc, la dérive possible, on le voit bien aussi, d'avoir des spécialistes des questions qui deviennent finalement ceux qui mettent en œuvre à la place de l'employeur, mais bien des personnes et des représentants compétents qui sont en capacité de représenter leurs collègues dans ces instances qui supposent aussi qu'en amont, il y ait des discussions entre collègues, deux collectifs de travail et que ces instances fassent bien le relais de ce qui peut se discuter sur le terrain. Oui, bon, d'abord, c'est important de rappeler le bilan catastrophique des ordonnances Macron en termes de conséquences pour les droits des salariés. Les chiffres, on les a. Maintenant, vous avez dit ne vous inquiétez pas, il y a juste un petit changement de nom, CHSCT, CSSCT, c'est pareil, mais on sait que déjà ça n'est pas pareil. Et ensuite, la mise en place de l'instance et maintenant de la commission n'est pas la même puisque on avait en 2017 59% des entreprises de plus de 50 qui avaient un CHSCT et aujourd'hui, on n'en a plus que 35% qui ont une CHSCT. C'est les chiffres de la DARES de 2020. Donc, on voit une chute nette en termes de taux de couverture des salariés. Et donc, on imagine évidemment le producteur parce que les élus en CHSCT ne passaient pas leur temps à ce qu'ils étaient tous. Il y avait un travail qui est fait derrière. Les ordonnances, c'est aussi la fin des délégués du personnel. On en parle trop peu, mais les délégués du personnel ont un rôle qui est fondamental en matière de prévention et de défense concrète parce que c'était eux qui étaient saisis quotidiennement et immédiatement. Et pareil, on nous a dit de ne nous inquiéter pas qu'ils auraient se renforcer par des délégués de proximité. Les délégués de proximité, c'est roubouvoir les entreprises et avec des prérogatives moindres, un nombre beaucoup moins important, etc. Donc, le résultat des ordonnances Macron, c'est qu'on a baissé ce très éloigné des salariés avec des représentants du personnel qui sont obligés de tout faire, on a suivi parfaitement les stratégies économiques, les oeuvres sociales, la défense industrielle des salariés et aussi les questions de santé, sécurité, harcèlement sexuel, allons-y, mais bien sûr. Et donc, côté RH, il viendrait à l'idée de personne que qu'une seule personne soit capable de maîtriser toutes ces questions, mais nous, par contre, on doit être capable de tout maîtriser pour une des doigts et à très peu nombreux. Donc, le résultat, c'est qu'en plus, on a nous une forme de burn-out des représentants du personnel qui n'en peuvent plus, sont trop chargés, ils n'en peuvent plus aussi c'est pas pour faire trop sur une liste, en général, ça peut atterner même des soucis vis-à-vis du patron, donc c'est quand même qu'on a une motivation de défendre les salariés et quand concrètement, on n'a pas le droit de faire ce boulot, c'est extrêmement violent parce qu'on se dit en manque personnel, on ne peut pas jouer le rôle pour lequel on est élu et donc, aujourd'hui, on se retrouve même à être en difficulté pour présenter les candidats parce que nous, les camarades, ne veulent pas y aller. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait demain face à ces potentielles nouvelles salles d'attaques ? D'abord, c'est une ligne rouge, c'est très, très clair pour la CGT, c'est une ligne rouge et que la CGT sera au rendez-vous. Je pense que, après, je ne peux pas parler autour des autres organisations syndicales mais je pense que les autres organisations syndicales sont très critiques sur les ordonnances et ça, je pense que ça sera aussi une ligne rouge pour les autres. Et puis, on a pris soin, nous, de préserver la dynamique unitaire pendant et après l'administration des retraites qui est dit ce jour. Donc ça, c'est clairement notre capital à nous qui n'en a pas pas par ailleurs. Voilà. Et, les deux points que je voulais dire, c'est quand même parmi les 80 propositions que la CPME a présentées et qui, là, donnent lieu à ce rapport. C'est une rupture dans le patronat. On a toujours voulu attaquer les droits des travailleurs mais là, à ce point-là, il faut nommer les choses. c'est un tournant tout jadiste de la CPME. On sait que l'extrême droite est à l'offensive partout, elle est aussi à l'offensive dans le patronat et notamment dans ce patronat-là puisqu'il y a l'élévation des seuils mais il y a aussi la fin du premier tour pour les organisations syndicales. Vous savez que sur les élections seules, les organisations syndicales peuvent présenter des listes au premier tour. Faire sauter ça, c'est une revendication de longue date de l'extrême droite parce qu'ils savent qu'ils ont un dérou dans le monde du travail puisque les organisations syndicales, on a des niveaux divers, les organisations syndicales quand même constituent des rembards. Faire sauter ce vélo du premier tour, ça veut dire qu'on peut implanter des syndicats jaunes et des syndicats d'extrême droite partout. Et aujourd'hui, c'est le patronat qui le demande. Donc il faut analyser et qualifier ce tournant qui est très grave. Et la dernière chose que je veux dire, c'est qu'il faut être très conscient de l'écueil à dépasser et des stratégies patronales et gouvernementales. Leur stratégie, c'est de faire comme si, c'était seulement un problème qui nous concernait nous, les syndicats et qui nous défendait nos droits, nos bureaucratifs, nos petits précarés, mais que ça ne concernait pas les salariés, d'en faire une question technique, de faire comme si. Et donc nous, par rapport à ça, il ne faut surtout pas qu'on dise qu'on défend le code du travail, les CHSCT, les CSSCT, les CSP, il faut dire qu'on défend nos droits au travail et expliquer les conséquences concrètes pour les salariés pour que ça les concerne. Sinon, on n'arrivera jamais à mobiliser personne. Le code du travail, on ne va pas se lever pour défendre le code du travail. C'est un petit livre, il n'a pas été rouge, voilà, parfait, défendre nos droits au travail, c'est complètement différent. Il faut être en capacité d'expliquer très concrètement à quel point que les salariés de petites entreprises et d'ailleurs pas si petites, ça serait toutes les moins de 300, enfin, les moins de 250, ça serait une catastrophe en termes de recul. Dernier tout petit point, attention, aussi, j'attire notre vigilance, le rapport parlementaire, c'est très beau et peu voyer ce que le roi puisque la CPE dans ses propositions, c'est seulement entre guillemets remonter le seuil de 50 à 100 et dans le rapport c'est à 250. On connaît les stratégies de chiffon rouge, on sort un rapport à 250 et puis après on descend à 100 et après on a fait un gros compromis. Donc soyons aussi vigilants sur cette petite stratégie. C'est clairement ça, c'est à faire un truc. Le troisième point qu'on peut aborder avec vous c'est le travail des femmes, l'invisibilité ou l'invisibilisation de leurs risques professionnels et de leurs conditions de travail. Donc quelques jours après la journée internationale de lutte sur le droit des femmes du 8 mars et avant les rencontres intersyndicales qui ont lieu début avril, donc les bassistes pendant ces deux jours ont beaucoup discuté du travail des femmes et des risques spécifiques atteints à leur santé qui sont aujourd'hui largement invisibilisés. Alors je sais, je citerai notamment des conférences en lien avec les expositions professionnelles notamment des conférences du sein en lien avec le travail de nuit Également l'augmentation des négothéliomes qui sont des cancers spécifiques dus à l'exposition à l'amiante des cancers encore d'argument invisibilisés dus aux agences qu'on peut faire dans les produits mécaniques Bien sûr autres atteintes à leur santé invisibilisés les violences sexistes et sexuelles La souffrance psychique en lien avec le travail Dernièrement il y a une étude de santé qui a été publiée le début mars qui montrait qu'il y avait deux fois plus de souffrance psychique avec le travail chez les femmes que chez les hommes souffrance psychique qu'on retrouve notamment dans les métiers publicaires majoritairement féminins il est difficile voire impossible aujourd'hui de faire un travail de qualité de souffrance psychique une usure physique et une pénibilité dans les métiers de première et de seconde ligne qui sont là aussi majoritairement féminisés je pense aux épars à la grande distribution les agressions le nettoyage il y a aussi des inaptitudes qui sont plus importantes chez les femmes que chez les hommes on s'en parlait tout à l'heure de ce chiffre impressionnant sur les inaptitudes pour été constatées en 2022 il y a plusieurs études qui sont plus importantes chez les femmes que chez les hommes donc la question elle est toute simple et en même temps très compliquée comment on peut prévenir ces risques professionnels et améliorer les conditions de travail d'éteindre et ne rien te laisse la parole merci c'est effectivement une question centrale et je pense qu'on en a beaucoup aussi discuté avec Sophie il est de loin à voir parce qu'il n'est pas obligatoire qu'on dit quelqu'un parce qu'on est obligé de mettre des femmes dans les inter-syndicales à la présentation mais il y avait Cigritte Girardin bien sûr de la FSU pour reprenter la FSU moi je veux partir un peu de loin mais je pense que c'est bien aussi d'avoir un peu une réflexion globale de dire pourquoi on est dans cette situation là et pour mieux appréhender sur comment faire pour en sortir parce que la question de la visibilité et de l'invisibilisation des femmes dans la société ou au travail ça remonte évidemment à très loin leur prédominance en fait dans certains secteurs et certains métiers mais aussi la visibilité des risques professionnels leurs conditions de travail elle est bien le résultat en fait du système patriarcal dans lequel on est encore actuellement actuellement on a 70% des femmes qui exercent des métiers qui féminisent on parle de métiers féminisés quand il y a plus de 65% de femmes dans ces métiers donc vous les connaissez c'est les métiers du soin de la santé de l'éducation du nettoyage des services c'est aussi une partie de l'administration où en fait historiquement on pense que les femmes ont des qualités naturelles par rapport aux hommes de soigner d'éduquer d'éduquer des enfants de s'occuper de toute la partie du voyage de la maison des tâches ménagères etc et en fait par rapport à ces qualités naturelles ce qui s'est traduit concrètement c'est qu'elles sont concentrées dans des métiers qui sont peu reconnus socialement malgré le focus qu'il y a eu dernièrement avec la période du Covid sur les premières deux cordées en première ligne mais c'est surtout des métiers qui sont très mal rémunérés aux erreurs parfois très difficiles elles suffisent du temps partiel particulièrement dans ces métiers là et ça s'accompagne ça s'accompagne en fait évidemment d'une sorte de tournoi sur ce qu'on peut comprendre ou voir de leurs conditions de travail et les spécificités les spécificités intrinsèques à ces conditions de travail donc en fait il y a deux choses assez fondamentales qui peuvent être faites pas forcément spécifiquement sur la question des conditions de travail mais qui sont en lien et pour lesquelles en fait Solidermes et les autres syndicats aussi ont déjà pas mal bataillé mais il faudra encore sortir un peu plus sur ce sujet là c'est d'abord sortir les métiers féminisés de la précarité où on revendique en fait une revalorisation salariale immédiate de ces métiers là en priorité ça peut pas être la seule petite prime en fait avec la pression gentille du gouvernement sur certains employeurs mais font vraiment un plan social sur ces questions des métiers les plus féminisés et voir peut-être un jour si on peut porter des revendications communes très fortes en visibilité sur la question on voit aussi que ce qui a été fait sur les services publics ces dernières années c'est assez catastrophique on pense au secteur de l'éducation mais aussi de l'hôpital il faut un vrai statut des AESH il faut que dans les EHPAD à l'hôpital ils les embauchent pour que ces métiers difféminisés et les conditions de travail des femmes par la même mais aussi des hommes en bénéfice on dira aussi s'améliore et change de tout au tour donc évidemment que la dégradation des conditions de travail elles ont découlé de cette abandon des missions de services publics et de ces métiers là et que les risques organisationnels sont très importants dans ces secteurs par ailleurs il faut aussi genrer systématiquement nos revendications sur les conditions de travail nos analyses pour acclamer aussi cette âge de genrer dans nos enquêtes à ce niveau il faut que les choses bougent réellement et moi je fais un petit parallèle avec ce qui se passe actuellement aussi sur les lois à congé menstruel ou hormonal ça bouge ça concerne aussi directement et très concrètement les femmes dans leurs conditions de travail et ça peut être aussi une entrée particulière pour avoir une réflexion plus globale pour prévoquer une vraie vision genrée et une vraie prise en compte du genre dans les conditions de travail donc dans la continuité de ce que vient de dire Muriel effectivement la santé des femmes on s'est battu pour que ça constitue un axe supplémentaire des plans d'action pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes c'est en train de devenir un axe dans les ministères dans les collectivités territoriales là où on négocie des plans d'action parce qu'effectivement Muriel a envoyé la question de trou noir c'est un champ inexploré il y a beaucoup de choses qui n'ont pas avancé sur la question probablement aussi parce que les syndicats ne se sont pas emparés spontanément et assez tôt de ces questions là donc on est en train aujourd'hui de bouger pour avoir des revendications à la fois très concrètes effectivement le congé menstruel par exemple et hormonal c'était bien bien rappelé qui est une nécessité il y a toute la bataille en fait derrière ça autour des jours de carence qui sont super mais super affiches et c'est tout à fait d'accord et ça fait partie des conditions de travail très concrètes de la spécificité de la santé des femmes à prendre en compte on a obtenu qu'il n'y ait pas de jours de carence en cas de VSS on a obtenu qu'il n'y ait pas de jours de carence en cas de fausse couche évidemment ça n'exclut pas de se battre globalement contre les jours de carence mais il y a effectivement à travailler là-dessus deuxième chose effectivement les métiers les plus féminisés qui sont souvent les métiers du care où il y a le plus souvent effectivement cette souffrance qu'on peut appeler la souffrance éthique par rapport au fait d'être de ne pas d'être empêché de faire son travail alors qu'on sait que son travail et on y viendra après alors qu'on sait que son travail est utile aux autres c'est pour ça qu'on s'y est engagé et ça ça fait particulièrement souffrir et ça fait partie effectivement de la question et puis ce que je voudrais insister c'est effectivement une des conditions de travail des femmes détériorées plus particulièrement une question qui doit être portée par l'ensemble du monde du travail évidemment femmes et hommes vu la condition très dégradée des femmes c'est un combat très souvent c'est pour ça que j'abordais déjà la question de la souffrance éthique c'est un combat pour la dignité du travail la dignité du monde du travail dans les rémunérations au travail et forcément c'est universel ce type de combat ça nous oblige à engager le politique évidemment sur la question de l'égalité au plus près au plus concret au plus réel des situations de travail et donc c'est pour ça que la question des DSS la question des souffrances au travail est importante à aborder dans ce cadre là les conditions de travail dans tous les métiers sont évidemment dégradés les services à la personne le nettoyage des témoignages intéressants devant ces assises et il y a aussi dernière chose à regarder quelque chose dans les métiers à prédominance masculine ou à l'inverse peut-être ou en miroir en tout cas les outils ne sont pas toujours calibrés pour les femmes dans l'encadrement on peut aussi parler d'une forme de maltraitance à cause d'une mise en concurrence et avec le miroir du fait que dans certains métiers les qualités naturelles censées être celles du care du soin à l'autre etc. sont considérées comme étant féminines à l'inverse les qualités d'autorité de direction sont plutôt attribuées aux hommes d'où les difficultés aussi pour les femmes dans ce cadre-là d'imposer les choses et de se faire entendre et de se faire reconnaître comme étant parfaitement compétente de ce point de vue-là et ça il n'y a pas que la question de quota dans l'accès aux postes de direction qui réglera cette question-là bien sûr c'est important ça a été fait également dans la société qui a des présentations équilibrées nécessaires dans les postes de direction c'est une bonne chose mais la question c'est aussi de travailler au plus concret des réalités professionnelles notamment pour défaire ces représentations sur les qualités naturelles et adapter les outils pour avoir véritablement une égalité professionnelle je crois que l'enjeu c'est de mettre les bonnes lunettes et les lunettes pour voir les problématiques de santé spécifiques aux femmes c'est des lunettes à double foyer non c'est pas parce que parce que le problème c'est qu'il faut d'abord le foyer sur l'invisibilisation lié au rapport de classe donc on a parlé tout à l'heure sur tous ces actions du travail qui sont invisibilisées parce que c'est le monde du travail et encore plus c'est tout précaire et puis le deuxième foyer c'est les problématiques spécifiques aux femmes elles sont encore plus invisibilisées pourquoi ? parce que comme les femmes sont concentrées dans des métiers dévalorisés parce que féminisés parce qu'en fait c'est ce que j'aimerais c'est à dire on considère que ça n'est pas des métiers déjà la première bataille c'est se faire reconnaître comme professionnel s'occuper d'enfants c'est pas la nature des femmes c'est pas un métier et donc à partir du moment où on ne considère pas nos métiers comme des métiers la pénibilité c'est pas la pénibilité en fait c'est notre nature écouter des cris d'enfants à longue longue journée mais c'est pas pénible c'est très agréable les cris d'enfants c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien porter des personnes c'est pas pénible du tout c'est l'amour de porter des personnes dépendantes du 8 du pas on a tendance à terre mais ce qui est frappant c'est qu'il n'y a pas du tout les mêmes dispositifs de prévention et d'aménagement des conditions de travail pour ceux qui portent des sacs de ciment on voit bien qui pèsent 25, 50 kilos 75 kilos et puis celles qui portent des personnes dépendantes qui peuvent peser le même poids d'un plus et dans lesquelles il n'y a aucun aménagement de conditions de travail ou autre chose de la pénibilité donc premièrement il y a une méconnaissance de la pénibilité des métiers féminisés donc j'ai parlé du port de personnes on peut aussi parler du port de charges cumulées on sait qu'une caissière à la fin de la journée elle porte le poids d'un éléphant mais comme elle ne le porte pas d'un coup en fait c'est comme si elle ne le portait pas sauf que la conséquence c'est la même c'est des gestes réfécutifs et ça ça n'est pas pris en compte c'est pour ça que dans le fameux C2P le compte professionnel de prévention il n'y a plus de crédibilité il n'y a plus de crédibilité ça Macron on se cache ce mot que je suis en train et donc ce compte qui concerne déjà très peu de salariés c'est 3000 par an même pas qui peuvent partir en départ d'anticité mais c'est à 75% des hommes parce que les critères sont indirectement discriminants donc c'est très important de mettre des lunettes et de se dire est-ce qu'on a bien tout regardé et est-ce qu'on a bien regardé la crédibilité des métiers féminisés deuxième raison pour laquelle il faut mettre des lunettes c'est pour voir ce que disait Benoît à savoir les problématiques spécifiques aux femmes dans les endroits où elles sont minoritaires dans les métiers masculinisés faire la mixité des métiers ça ne décrète pas ça se construit et ça nécessite de changer les conditions de travail ce qu'en général les patrons ont dû se faire parce que ça c'est leur coût de l'argent changer les conditions de travail c'est aussi offrir des garanties de sécurité pour les femmes et c'est tout bête ça commence par les vestiaires et les toilettes et donc les premières batailles à mener dans les métiers dans lesquels les femmes sont minoritaires c'est la question des vestiaires et les toilettes pour la petite anecdote on fait très régulièrement mais c'est des très dominants malheureusement la SNCF c'est magique ils ont une dire com magique assez régulièrement le 8 mars ils sortent ils font une super pub sur un truc qu'ils ont fait donc il y a une dizaine d'années ils étaient tout fiers de distribuer aux femmes conduites de train un fils de goût vous savez c'est ce qui est donné dans les festivals pour permettre aux femmes de faire des fils de goût et pourquoi est-ce qu'ils leur faisaient ça ? parce que les conducteurs de train n'ont pas accès à des toilettes et donc ils sont obligés de limer sur les lois et donc pour les femmes au lieu de construire des toilettes pour que tout le monde puisse aller aux toilettes 10 ans et bien on permettait aux femmes de limer debout donc ça c'est il y a 10 ans donc on les a alignées dans la presse au restaurant unique etc. parce que c'est très facile de les humiller et bien 10 ans après ils nous ont refait le cours là c'était pas les fils de goût c'était les culottes monstruelles ils étaient tout fiers de dire on est très moderne on distribue aux femmes conductrices de train des culottes monstruelles toujours pour ne surtout pas construire des toilettes en goût de bois ou permettre aux conducteurs de train d'avoir un toilette à forte proximité pour leur permettre d'avoir accès à des toilettes et là on voit à travers cet exemple combien la féminisation du métier de conducteur de train qui a été gagnée grâce à la CGT qui on a mis un registre d'embauche et on a pu montrer qu'il y avait des discriminations à l'embauche combien c'est un levier pour tout le monde puisque les hommes ça leur fait pas partie en plaisir de devoir uriner sur les doigts ensuite mettre les lunettes ça veut dire regarder les problèmes spécifiques aux femmes donc c'est effectivement la question des règles c'est la question de la méropose ça c'est un tabou complet et c'est aussi la question de la maternité parce que aujourd'hui pour de très nombreuses femmes c'est pas possible d'être enceinte la France c'est un des pays européens qui a le congé maternité le plus court et ça on en parle très peu il n'y a aucune amélioration aménagement des conditions de travail il y a quelques années la CGT avait médiatisé un scandale de fausse couche au travail avec une caissière qui s'appelle Alléé des caissières en 1993 et à partir du moment où on a médiatisé ça on a eu plein de témoignages de caissières qui nous disaient mais moi aussi etc donc il y a un grave des fausses couches au travail notamment pour celles qui ont des conditions de travail qui n'ont aucun aménagement leur permettant de travailler tout en étant enceinte et puis enfin mettre les lunettes c'est voir la problématique spécifique aux femmes les violences sexistes et sexuelles sur lesquelles il y a une problématique spécifique au travail sur laquelle les pouvoirs publics refusent de travailler parce qu'au travail on a un double problème on a des rapports de domination de femmes qui en plus se supportent aux rapports d'exploitation aux liens de subordination les violences au travail elles ne sont pas liées au fait de pervers isolés en général ceux qui se permettent d'agresser d'être auteurs d'agressions sexuelles ils ont un rapport hiérarchique ou de domination au sens large avec des femmes et en fait c'est une histoire de pouvoir au fond de cela et donc sur les violences sexistes et sexuelles il y a plein de choses qu'il faudrait mettre en place pour mettre au train que 30% des femmes sont victimes de violences sexistes sexuelles au travail à commencer par l'adoption la mise en place réelle de la convention 190 de l'Organisation Internationale du Travail que le mouvement syndical avait aimé ça c'est une magnifique bataille que les organisations syndicales ont venu au plan mondial ça a commencé en 2014 donc c'était avant MeToo on s'est coordonné au plan mondial pour gagner une loi mondiale contre les violences au travail donc une norme de l'Organisation Internationale du Travail on a réussi à ce que ça soit adopté en 2019 la France l'a ratifiée elle était forcée mais elle refuse de mettre en place son contenu en disant c'est bon que le droit français est déjà confort ce qui est complètement faux et donc de non ce que nous voulons c'est obtenir des obligations de formation et sensibilisation obtenir plus de moyens pour être présentant du personnel obtenir des droits pour protéger des femmes victimes de violences conjugales pour qui la première conséquence c'est souvent d'être licenciées parce qu'elles ne sont pas protégées contre le distanciement et que pour échapper alors qu'elles ont moins de gens parce qu'elles sont sûres de les reprimer au travail donc il faut bien leur permettre d'avoir des droits à mobiliser à payer etc. pour pouvoir s'organiser voilà le type de bataille qu'ils font nous mènent ensemble pour mettre fin à ces problématiques spécifiques au travail merci autour de ces deux journées et comme je le disais en introduction certes il y a eu la condamnation de France Télécom qui a marqué les esprits mais pour autant il y a toujours même à France Télécom d'ailleurs des méthodes de management qui n'ont pas beaucoup évolué et qui posent quand même toujours un certain nombre de problèmes et de questions il y a toujours autant de contraintes de temps qui font qu'on a un travail parcellisé parcellisé et qui finalement a perdu beaucoup d'intérêt il y a toujours la question on parle beaucoup de discours de communication autour de la qualité du vie au travail malheureusement assez peu autour de la qualité du travail et du travail de quelqu'un maintenant vous l'avez dessiné tout à l'heure et puis il y a toujours autant de maladies psychiques et de l'essentiment pour une attitude je le disais en introduction alors au-delà de la question qui est revenue aussi plusieurs fois dans les ateliers de la création d'un tableau de maladies professionnelles sur les pathologies psychiques et l'exigence d'une réparation intégrale des préjudices quelles actions syndicales ont pu l'envisager et l'engagement on peut avoir et beaucoup de demandes face à l'accroissement de la souffrance au travail parce qu'on est quand même là dans le coeur du réacteur c'est à dire ça a été au coeur aussi de la réforme d'air 13 vous l'avez dit les uns ou les autres si les gens ne veulent pas travailler deux ans de plus c'est aussi parce qu'ils sont dans un travail qui est intéressant ou qui les fait souffler et puis question annexe c'est comment redonner la parole aux travailleurs et leur permettre de reprendre la main sur leur travail sur l'organisation du travail sur la finalité de ce qu'ils produisent ou des services qu'ils rendent comment on peut permettre d'avoir un peu plus de pouvoir individuel et collectif est-ce que c'est pas là la merde de la taille et on commence par vous le voir c'est pas l'hasard parce qu'on sait que la FSU au sein des ateliers je ne sais plus comment je les appelais mais il y a eu une grosse réflexion universitaire là-dessus oui c'est effectivement le chantier le chantier travail le chantier travail mené par l'institut de recherche de la FSU qui produit effectivement beaucoup de choses intéressantes je vais aller vite à promis mais sur cette idée que d'une certaine manière la sécurisation globalement est facteur de risque et donc pour répondre très directement et à la hache à la question quelle activité syndicale dans la fonction publique la défense du statut ça fait partie de la question et peut-être dans l'ensemble du salariat les questions de sécurité sociale professionnelle qui globalement sont une des formes de réponse à l'explosion des risques psychosociaux liés à une insécurisation globale à des injonctions contradictoires à un management agressif qui fait qu'effectivement la souffrance psychique le fait d'être mis à ces injonctions contradictoires explose et doit être reconnu comme un des facteurs de risque évidemment pour parler beaucoup de la fonction publique évidemment les agents de la fonction publique souvent se sont investis dans des métiers justement parce que ils avaient le goût de répondre à l'autre d'être au service des autres et ça fait particulièrement souffrir quand on ne peut pas quand on n'a pas les moyens techniquement de répondre aux autres qui sont eux-mêmes en souffrance une assistante sociale par exemple qui ne peut pas répondre à une situation sociale terrible et bien ça la fait souffrir elle-même et c'est vrai que ça c'est souvent exclu du champ des éléments de souffrance professionnelle et donc au final sur la santé des personnels parce que quelque part les personnels prennent sur eux et prendre sur soi c'est aussi facteur évidemment de souffrance de conflit éthique etc et donc d'une certaine manière quand je dis le statut c'est pas le statut tout le statut rien que le statut il faut aussi à l'intérieur du statut c'est ça qui est un peu presque le paradoxe du statut voire l'équilibre c'est la capacité à contester les consignes la capacité la latitude d'action que peut donner quelque chose comme le statut qui cadre l'émission et qui de ce fait là donne au personnel c'est ça la piste la capacité à contester à faire avec les consignes et à les adapter au réel et redonner ce pouvoir d'agir sur les métiers au personnel ça passe par prendre en compte la parole des personnels les collectifs de travail etc il faut leur redonner la parole sur leur point de travail en dehors de toute pression hiérarchique ça peut aussi se développer évidemment dans l'activité syndicale c'est tout ce qu'on fait au quotidien dans le travail de représentation d'écoute de réunion syndicale diverses et variées et donc ce que le gouvernement attaque en attaquant ce qui concerne la fonction publique de statut c'est aussi ce droit des travailleurs de participer par l'intermédiaire de leurs délégués à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises les ordonnances Macron ça a été évoqué la loi TFP 2019 c'était aussi une réduction très forte de la compétence des délégués du personnel dans les commissions paritaires mais c'est un peu le pendant et donc cette attaque là elle fait partie de ce qu'il faut combattre nous même pour retrouver aussi le sens des métiers parce qu'encore une fois faire son métier en mode dégradé c'est acteur de risque c'est ça qui dégrade beaucoup la santé des nationaux ça c'est là mais c'est un peu comme le départ tout changer pour ne rien changer et donc justement pour ne rien changer au coeur du réacteur on change d'habillage et donc sur l'habillage évidemment il y a une oblongue managériale donc plus jamais personne ne dirait par tous les moyens on les sort par la tête ou par la porte ça c'est voilà trop beau la phrase est trop claire donc plus jamais on en aura faim ensuite on organise une dissimulation à vaste échelle en faisant venir des tapines etc donc ça si on est poursuivi on peut dire mais non regardez on avait des petites préventions il y avait des choses qui ont été faites et puis enfin le dernier point c'est pour comment dire exonérer le coeur du réacteur on va attaquer le campiste et d'ailleurs c'est ce qui a fait la défense du PDG à l'époque de dire il y avait des cadres dysfonctionnels non il y avait un système managériel qui était fait pour produire ces effets donc aujourd'hui la situation est plutôt plus compliquée parce qu'on a une opération de dissimulation le patronat c'est organisé pour ne pas qu'il se fasse le deuxième procès à l'époque sur pour résumer la situation ce qui est très intéressant c'est que avec la DARS on peut comparer les conditions de travail sur 40 ans avec les mêmes questionnaires qui sortent pendant 40 ans et donc quand on compare sur 40 ans on voit que le travail s'est considérablement intensifié qu'il y a beaucoup moins d'autonomie et beaucoup plus de contraintes extérieures sur le travail et que et ça c'est même un peu contre-intuitif le travail est plutôt beaucoup plus répétitif aujourd'hui qu'il ne l'était hier et donc si on résumait on pourrait dire moins autonome mais beaucoup plus responsable et beaucoup plus productif et c'est ça qui crée derrière la souffrance mentale puisque on a une responsabilité qui est un petit peu à l'espèce mais il n'y a pas les marques de manœuvre qui vont avec la responsabilité alors que faire d'abord il faut des noirs à commencer par par exemple le droit sur son temps de travail de se venir avec ses collègues pour parler de son travail sans ses hiérarchiques ou entre les hiérarchiques parce que c'est aussi très important de penser au manager et de permettre au manager de se réunir entre eux sans les personnes qu'il est elle en cadre pour qu'il puisse parler en toute liberté de leur travail deuxième élément c'est nous d'un point de vue syndical il faut que on entre nos batailles syndicales à partir de la défense du professionnalisme qui aujourd'hui est fondamentalement remis en cause par le Wall Street Management qui soumet le travail à des objectifs chiffrés de dégager de la valeur pour l'actionnaire et qui progressivement vide le travail de son sens avec nous voire en dire des tableurs chiffrés sur combien de temps de rendez-vous qu'est-ce que ça etc tout est soumis à des indicateurs chiffrés qui ne correspondent pas à l'éthique professionnelle et donc nous pour la mobilisation syndicale partir de l'enjeu de pouvoir bien exercer son métier d'abord c'est le mobilisateur et ça permet de casser l'individualisation de ses réflexions et d'abord des stratégies collectives qui est déjà une phase d'émancipation importante ensuite toujours sur les stratégies syndicales il faut politiser le management le management c'est pas à sens unique il y a plein de façons de manager et politiser le management ça permet justement de dire ce sont des choix politiques on peut en débattre on veut que les IFP puissent débattre de telle ou telle méthode de management et ce qu'on ne pourrait pas faire autrement et ça permet d'éviter les stratégies des directions de dire il y a des managers qui puissent fonctionner mais par contre le management il n'y a pas d'alternative comme Thatcher oui il y a des alternatives il y a plein de façons de manager différemment et on veut en débattre et on peut aussi avoir des propositions les organisations syndicales on doit jouer sur l'ensemble du terrain de jeu et donc nous aussi on peut dire comment est-ce qu'il faudrait bien organiser le travail et bien manager c'est pas seulement les directions d'entreprise qui ont le monopole sur comment on organise le travail et le management et puis enfin sur la question de justement des salariés qualifiés à responsabilité qui ont de plus en plus de responsabilité et de moins en moins d'autonomie donc quand on est cadre on peut finir au pénal devant les tribunaux c'est par exemple qui est arrivé vous vous souvenez de l'accident de Bretigny Ferroviaire qui a fait une germaine de mort qui est-ce qui est dans les tribunaux au début c'était pas la SNCF c'était le jeune manager de proximité qui avait 30 ans qui était depuis 6 mois sur ce poste tout le monde savait qu'il n'avait pas les moyens pour sécuriser la voie mais comme il n'avait pas envoyé les alertes il ne s'était pas sécurisé il avait fait ce qu'on attend de lui c'est-à-dire qu'attend des directions un concave c'est celui qui dit tout va bien je vais bien donc c'est important en lien avec la responsabilité professionnelle des salariés de leur permettre de pouvoir faire autrement quand on est responsable on doit pouvoir dire non et on doit pouvoir avoir une capacité d'alternative donc on se bat pour avoir un droit de refus d'alerte et d'alternative garantie dans un cadre collectif je pense qu'il faut qu'on ait des outils qui parlent j'y pense parce que je suis d'accord avec l'affaire France Télécom et quand même ce procès assez incroyable même s'il y a des insatisfactions quant au résultat il y a quand même l'idée qu'il n'y a plus l'impunité qu'il y avait auparavant même si les batailles elles sont longues et très difficiles et moi je veux quand même faire référence au film je ne sais jamais dans quel sens par la fenêtre ou par la porte ou par là je pense que c'est notamment un film qui devrait être montré partout qui pourrait servir d'outils très concrets en fait et faire venir voilà aussi pour les petits jeux pour les petits jeux ou les 25 ans je pense que c'est un film qui montre et c'est là en fait le lien entre aussi l'action syndicale et cette bataille juridique et je pense que là on est aussi au coeur d'une question qui touche plein de dossiers sur la question de conditions de travail parce que je pense aussi à l'amiance où il faut absolument lier en fait nos actions syndicales juridiques et ça veut dire faire les liens aussi avec les associations les experts et comment parler aussi concrètement aux travailleurs travailleuses je pense que c'est par des outils comme ce type de film que ça peut vraiment aussi faire bouger les choses après il y a les choses des batailles revenducatives je pense qu'il y a aussi complètement un biais et il faut absolument maintenant un tableau sur les maladies psychiques qui prennent énormément de place et qui sont tellement invalidantes aussi invidibles aussi parfois je pense qu'on peut avoir aussi peut-être des réflexions communes sur ce qu'on pourrait faire concrètement alors là on va remonter un petit mot des acides pour dire que par exemple Bernard Tepard avait eu des convergences services publics avait l'idée par exemple de faire de la bataille en fait des ATMP quelque chose de concret et qu'on pourrait porter dans le cadre du PLFSS 2025 alors voilà c'est concret et on peut y travailler donc je pense que c'est des choses comme ça qui peuvent aussi faire avancer je rejoins bien sûr ce qui a été dit aussi sur l'importance de réinvestir les collectifs de travail et de les recréer quasiment parce qu'on sait bien que le management et puis le capitalisme tout court fait tout ce qu'il peut entre le télétravail et l'intelligence artificielle pour casser ce qu'on appelle un collectif de travail donc le recréer ça veut dire aussi avoir des réflexions particulières je pense aussi au lieu de Thomas Coutreau sur ces questions là qui est assez centrale voilà je ne fais pas plus long mais je pense qu'en fait il y a plusieurs pistes et il faut les investir toutes donc le dernier thème ça va être sur l'appel des assises donc vous avez pris connaissance de l'appel des assises qui a été adopté ce matin avec quelques petits infos à peu près que j'ai pu entendre mais bon la trame restait enfin le traceta restait la même que la vie d'antique donc parmi toutes les propositions qu'elles sont celles qui paraissent pour chacun de vos organisations les plus importantes qui sont prioritaires d'autre part d'autre part l'appel cet appel insiste sur la nécessité de la fondement sur tout territoire le 25ème février prochain à l'occasion de la journée mondiale de la santé et des écrits au travail de l'OEQ qu'est-ce que vous pensez qu'il soit possible d'élargir cette mobilisation à d'autres organisations syndicales enfin l'appel annonce la poursuite du travail en commun avec la mise en place d'un réseau de soutien au lieu une campagne sur les accidents du travail qui vient démarrer je crois en rejoint l'organisation d'Assige dès 2025 pour en faire un événement annuel comme les rencontres de l'Incasse syndicales femmes donc est-ce qu'on peut est-ce qu'on doit en particulier que vos organisations respectives font de la santé au travail et de l'OEQ voilà donc je laisse la parole à Sophie et je crois que Gérard qui voulait dire quelque chose dans votre liste ouais c'est peut-être aussi pour une fois qu'on a nos dirigeants de nos unions syndicales interprofessionnelles peut-être faire notre liste de courses en rappelant quand même cette initiative elle est assez incroyable aller à fluide par nos organisations syndicales c'est le fluide des fois pour certains de 20 ans de rencontres 15 ans 5 ans par exemple vous parlez de Notre-Dame avec des associations victimes etc et c'est vraiment une initiative après l'OEQ après les états généraux 2016 après les appels plusieurs fois dans mon ministère etc et c'est une initiative c'est important qui gagne la base qui gagne la base des collectifs syndicaux associatifs on est extrêmement je m'appelle l'une extrêmement ravi que nos instances nationales interprofessionnelles confédérales c'est plutôt nous on utilisait la CGT désormais soient dans cette démarche là il faut articuler le travail à la base et le travail au sommet et donc du coup peut-être qu'on peut compléter la question de Joël est-ce qu'on peut rapidement attendre de au moins de ces trois confédérations avec les associations un appel interprofessionnel et national à la mobilisation du 25 avril est-ce qu'on peut attendre on sait qu'on aura des intersyndicales départementales locales pour préparer le premier mai c'est la semaine d'après des espèces de rappels en disant voilà vous allez travailler le premier mai on va travailler le premier mai ensemble d'ailleurs peut-être avec d'autres syndicats je ne sais pas trop mais c'est peut-être une possibilité vous nous direz est-ce qu'on peut inclure ces questions de santé-travail dans l'appel du premier mai mais aussi pour qu'on ait des rassemblements le 25 avril voilà c'est peut-être ça qu'on peut aussi vous poser comme question alors pour commencer par la fin sur l'acteur du 25 avril pour la sécurité c'est pas du tout rempli c'est nous qui sommes à l'initiative donc on va lancer cette journée du 25 avril parce que vous savez c'est le 28 avril la journée mondiale pour la santé et la sécurité au travail ça tombe un peu l'ange donc on fait 25 parce que c'est un jeudi donc plus ça s'énergie plus on est content évidemment donc c'est très bien mais effectivement il faut être au rendez-vous pour y en faire un rendez-vous annuel au plus fort que ça vient d'habitude pour justement politiser cette question de la santé au travail mettre en avant nos revendications politiser la question des accidents au travail et des morts au travail etc etc sur la question du premier mail donc notre objectif c'est de gagner le premier mail le plus unitaire possible et le plus large possible on va avoir un travail syndical prochainement et puis on va travailler avec les autres sur quelles sont les problématiques d'abord est-ce que les autres organisations syndicales sont ouverts à la construction d'un premier mail unitaire et puis ensuite sur quelles problématiques et donc ça c'est un travail de construction unitaire donc je ne peux pas m'enlever plus simple que ce point c'est évidemment là où la CGT fait le premier mail depuis que le premier mail existe et en même temps il existe donc évidemment nous on sera là le premier mail et notre objectif c'est que il soit unitaire et ça ça dépend des discussions avec les autres et pour les avoir de bonne manière je ne vais pas les anticiper ici parce que ça serait une très bonne manière de construire les choses ensemble et puis enfin sur la question de l'appel félicitations pour vos dynamiques mais moi je regarde là je ne parle pas au nom de propre mais au nom de mon organisation cet appel a pas du tout été débattu dans la CGT donc je ne peux pas me positionner sur l'appel sans avoir eu le débat dans le cadre de nos instances sur ce que dit Gérald pour croiser la base et le sommet et l'instance c'est pas seulement le sommet mais l'instance c'est le cadre des organisations démocratiques qui permettent de prendre des décisions et on a quelques mauvaises expériences de décisions qui ont pu être prises en dehors des cadres donc là ça ne sera pas à prendre des décisions en dehors des cadres mais à engager la CGT sans qu'il y ait eu un débat large avec ces organisations par exemple dans la plateforme il y a le fait de dire à chaque fois qu'il y a un accident de travail ou un droit de travail on s'engage à faire ça moi je ne peux pas vous dire là oui on va s'engager à faire ça sans que ça ait été débattu avec la CGT avec ces organisations ces syndicats et c'est bien donc ça c'est un débat à loi et pour que vraiment pour que les choses fonctionnent d'expérience il faut que ça soit débattu et pas imposé par l'expérience parce que ça ça coûte plus de choses la référence c'est faite aux intersyndicales femmes et donc avec Monrière on connait bien les intersyndicales femmes puisque ça fait quasiment 25 ans que les qualités existent et sur les intersyndicales femmes ce qui fonctionne très bien c'est que chaque année on se retrouve avec le thème de réflexion etc il y en a qui nous tire mais jamais on a fait adopter d'appel des intersyndicales femmes sans les débattre ensemble auparavant et travailler ensemble auparavant je mets ce petit point de différence parce que ça sinon ça ne va pas changer donc on va pas changer on va pas changer alors non je pense que en fait je trouve ça très positif qu'il y ait un appel qui sorte et qui est quelque part une feuille de route les feuilles de route elles sont là aussi pour être travaillées parce que avoir un appel en fait c'est aussi avoir le défi qu'en gros on se l'approprie collectivement dans nos organisations là je rejoins un peu Sophie dans ce calcul c'est à dire que là on est voilà on est chaud bouillant et je pense que c'est vraiment super qu'on sorte avec cette feuille de route avec plein de dynamiques etc nous on est sur le 25 avril on sera dans le 25 avril on lance dans la foulée aussi une campagne sur les ATMP et ça c'est clair aussi pour Solidaires mais effectivement l'objectif c'est bien qu'il y ait une appropriation au sein de Solidaires et qu'il se passe des choses concrètes en fait le 25 bon on sera une partie dans notre congrès mais on trouvera aussi les modalités et tout le monde ne va pas au congrès bien sûr et après sur la question de l'élargissement aux autres syndicats on a un des acquis je dirais de la mobilisation interpro sur les retraites c'est de continuer en fait à se voir en intersyndical élargi et d'avoir des échanges assez réguliers en fait sur un certain nombre de sujets donc évidemment ce sujet là je pense qu'il fait partie des choses qui peuvent être complètement transversales dans nos organisations et je pense qu'on sera porteurs et porteuses en fait de ces questions là aussi dans nos discussions avec l'intersyndical même si évidemment on ne peut pas s'engager là pour d'autres organisations ce soir moi je voulais vraiment saluer vraiment ces deux journées là qu'effectivement il faut comme les intersyndicales que ça se poursuive ça se construit les intersyndicales on construit ça quasiment un an à l'avance donc c'est vraiment un énorme boulot et je sais que cet énorme boulot il a été fait aussi pour ces deux journées qui sont ben voilà déjà un succès il y a énormément de choses à mettre en avant je ne vais peut-être pas faire très long parce que je pense qu'on a dit pas mal de choses vous voudrez quand même dire aussi un mot sur l'importance de la formation de tous les militants militants sur ces questions là et avoir justement une réflexion dynamique et politique de la question des conditions de travail moi ça me paraît vraiment central mais cet appel voilà il nous prend en compte toutes ces dimensions là et je pense que ce sera une feuille de route sur laquelle s'appuyer et sur laquelle nos organisations vont s'appuyer merci pas beaucoup plus de choses à dire que ce que vient de dire Muriel et de ce qu'elle a dit avant aussi sur la force que nous donnent ces assises j'ai dit au début pour nous du coup le statut de la peine c'est la peine issue d'une réunion de militantes et de militants de travailleuses de travailleurs engagés sur ces questions là et donc ça a un statut de feuille de route pour la suite d'une certaine manière et on en partage les revendications parce que ça a été élaboré effectivement ici donc on trouve cet appel intéressant dynamisant ce qu'on en retient surtout et donc on va le populariser et populariser les travaux de ces assises ce qu'on en retient c'est ce sont les éléments mis en avant en termes d'enjeux de démocratie quelque part tout ce qui est dit dans cet appel c'est le déni de la parole des travailleuses et des travailleurs et donc l'enjeu c'est bien dans la continuité d'ailleurs de ce qu'on avait mené au moment du mouvement des retraites c'est bien de mettre en visibilité la réalité du travail les revendications en termes de santé de sécurité qui est derrière ces revendications il y a l'enjeu de la place du monde du travail contre le capital c'est aussi simple que ça c'est un enjeu de civilisation de démocratie en difficulté aujourd'hui et qui contrairement à ce qu'on pourrait parfois laisser croire la démocratie elle s'est arrêtée elle a continué de s'arrêter aux portes des entreprises des administrations et ça il faut continuer nous notre combat pour faire en sorte que la parole des travailleurs soit entendue et donc donner un écho à ce qui a pu se passer ici qui est véritablement un événement je pense que le rassemblement l'affluence le nombre la qualité des échanges font que ça nous donne de l'énergie et je conclurai par là je pense que le fait de se donner un rendez-vous annuel c'est quelque chose qui me semble très intéressant qui doit être élargi et donc effectivement pourquoi pas réfléchir nous on n'a pas non plus de mandat précis en l'état on va l'avoir assez rapidement pourquoi pas réfléchir effectivement un rendez-vous annuel autour de cette question de la santé de la sécurité au travail à l'occasion de la journée mondiale et je pense qu'effectivement c'est un bon un bon point d'ancrage pour toutes ces luttes que nous menons toutes et tous au quotidien voilà je vais passer la parole à Gérald un petit mot en tout cas pour vous remercier tous les trois parce que on va faire aussi un travail de préparation avec chacun d'entre vous et c'est du temps que vous allez consacrer donc c'est très bien puis s'il y avait un seul mot moi que je retiens c'est du côté journaliste parce que comme on doit faire un papier forcément on pense déjà au titre et c'est quand même la question vous avez dit chacun vous avez insisté la question de la santé au travail qui est d'abord une question politique et je pense que ça c'est bien rentré dans nos esprits et je pense qu'on va s'en servir pour le papier qu'on va faire voilà merci beaucoup donc quelques mots pour finir ces deux journées ça fera des conclusions je vous dirai pendant quelques instants d'abord effectivement un remerciement à toutes celles et tous ceux qui ont permis ces deux journées enfin ces deux journées c'est trois journées tu avais le vivit de l'or aussi d'ailleurs dans cette dynamique effectivement c'est beaucoup de réunions beaucoup d'échanges évidemment des camarades CGT, solidaires, précieux les associations que vous avez dans le programme SB Pro l'association des experts en tant que le travail agréé à attaques le réseau féministe nos ruptures les ateliers démocratiques au travail mais aussi on les a au moins les associations qui sont intervenues qui ont relégué l'initiative ou fatigue l'association PESRA vit aux victimes les Giscog 93-94 l'ambévard en France le collectif des travailleurs et les travailleuses sur le chlordécone en Martinique qui a ensuite quand même très émouvant ce matin évidemment l'ensemble des intervenants intervenants on pense à ceux qui sont introduits des discussions c'est une soixantaine d'introductions mais tous ceux et celles qui sont venus prendre la parole témoigner poser des questions leur expérience leur combat qui est effectivement particulièrement important et en rappelant que toutes les contributions vous seront utiles pour alimenter le site ça c'est extrêmement important remercier le personnel de la mairie de Paris quand même qui nous permet d'utiliser cette bourse de travail les camarades qui servent en discrèche je ne sais pas si vous avez remarqué mais quand même il y a de la gage sur les liens on ne sait jamais évidemment les camarades et j'espère camarades techniciens et techniciennes donc Isabelle et les femmes pour les politiques qui sont là depuis pour l'enquête et pour l'enquête précédente on se l'excuse pour les organisateurs les camarades qui ont eu la tâche les tâches difficiles de rester sur les tables pour les attestations d'accueil la table de presse de Cinex je crois que l'NVO n'est pas plus je crois qu'il y a un conflit social de son équipe de ce que j'ai montré à l'NVO évidemment que ce soit Sophie, Benoît et Benoît de leur présence mais aussi effectivement François et Joël et peut-être aussi pour rappeler à s'abonner au site sans bien de travail vous savez que la remue de papier a disparu il y a des enjeux économiques il y a peut-être des enjeux d'indépendance effectivement du site qui peuvent se poser je crois que ce serait un geste fort qu'on utilise nos syndicats nos CSE etc pour effectivement aujourd'hui avoir un site avoir une presse indépendante de l'Etat et du patronat sur les questions de santé travail alors évidemment beaucoup de remerciement justement je ne sais pas toujours avoir avec Antoine mais voilà donc voilà ce n'est pas des confusions c'est le début d'une nouvelle aventure collective alors on va évidemment le 25 avril dans le briseur c'est dans un mois et dix jours et on verra ce que font il faut respecter les instances là je pense qu'on n'a pas de soucis en tout cas il n'y a pas de volonté de dépasser ça en tout cas voir qu'il faut impulser les choses je pense que chacun chacune à notre niveau dans nos unions locales départementales on vous pose la question effectivement des rassemblements avant ça on aurait réunion du collectif d'animation on est assez peu voilà ça sera le 9 avril je vous avais conseillé à faire remonter chacun chacun chacune ça va nous aider votre propre bilan en quelques lignes voilà les ateliers sur l'atelier comme ci comme ça on a plein d'envie il faudra des guides des guides des modèles de ci-se-là des numéros de téléphone qui peut nous aider etc faites nous remonter ce bilan le 25 avril d'arrivée par l'invierie il y aura le 11 juin à la maison des métallos le lancement de cette campagne sur le titre j'ai perdu mais c'est pas très grave lorsqu'on a une campagne travail-tu le travail d'écuie etc qu'on va travailler et puis il y a toute une série d'initiatives qu'on va reléguer dans quelques semaines il y aura un rassemblement de l'Austerlix suite à un accident de travail mortel sur le frontier des JO j'en oublie sûrement le 10 septembre il y aura un initiative de la part syndicale de l'inspection du travail un rassemblement dans le ministère me semble-t-il pour les demandes d'assassinat de Sylvie Prébouille et de Daniel Litter pardon je fatigue inspecteur du travail et contrôleur de la FSA assassiné dans le cadre de l'exercice de leur fonction et puis le réseau voilà le réseau permanence et autre chose que des types d'animation on a dans les interventions on a vu des camarades des camarades avec de l'expérience l'expérience de vos combats on a besoin de syndicalistes de juristes de militants associatiques qui sont là qui nous aident qui puissent effectivement de monter ce réseau d'entraide permanente voilà on sait que c'est un peu un truc de furieux mais voilà c'est ce qu'on va essayer de faire et donc là je pense qu'on peut tout et tout y contribuer chacun en fonction de notre commande et de nos compétences et bien écoutez continuons le combat comme on disait voilà ce n'est qu'un début continuons le combat et je rappelais juste pour les je vous rappelle un certain nombre de journalistes dans la salle il y aura juste dans la salle dans 5 minutes un peu à la presse salle des commissions numéro 3 dans le pouvoir dans le pouvoir de la salle